Vous voyez, vous qui écoutez ce message, sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Toute parole que Dieu nous donne, elle a une promesse. Pour Abraham, par exemple, quelle a été la parole de promesse pour Abraham ? Laissez-moi vous la lire ici. C'est dans Romains, Romains 9, 9. Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. À présent, je vous demande, quelle est la parole de la promesse pour vous ? Aucune. Qu'est-ce que vous faites dans l'église ? Qu'est-ce que vous faites quand vous lisez la Bible ? Vous ne lisez pas pour pouvoir apprendre. Vous lisez pour une compétition, lire 4-10 chapitres par jour. J'ai lu la Bible 72 fois. Non, je n'ai pas lu la Bible plus de 10 fois en entier. C'est vrai, je vous parle sérieusement. Juste une fois, j'ai dit, je vais la lire pour que personne ne... Ah, j'ai déjà lu la Bible, oui, je l'ai lue. À présent, je lis une partie presque tous les jours. Ou parfois plusieurs parties par jour. Est-ce que vous comprenez ? Ainsi, je vais apprendre de Dieu. Ce n'est pas le cas de prendre la genèse de l'Apocalypse. On la lit, on la lit, on la lit. Non, non, je suis fatigué, il faut que je le lis parce que j'ai... Bon, j'ai compris, cette année, je vais lire la Bible chaque jour, voilà. Non, une fois, je l'ai lue pour que jamais personne ne me dise. Vous avez déjà lu la Bible, je l'ai lue, oui, monsieur. Là, alors, vous pourrez dire à beaucoup de gens que vous savez quelque chose. Et donc, Abraham avait une promesse. Et vous, quelle est votre promesse ? Cherchez à la voir et vous en aurez des milliers. Et alors, vous allez être grandement bénis. Regardons cette personne donner son témoignage. Ça fait 25 ans que je ressens des douleurs dans mon dos. Je ne parvenais pas à bouger. Je n'arrivais pas à m'abaisser. Et à présent, la douleur a disparu. La douleur a disparu à présent. Elle ne pouvait pas bien bouger. Oh, gloire à Dieu ! Alléluia ! À présent, nous prions ensemble. Père, touche cette personne. Guéris-la, libère-la, transforme-la, ou modifie-la. Mon Dieu, ma foi est reliée alors à la foi de cette personne. Et j'ordonne alors que tout le mal sorte d'elle. Au nom de Jésus ! Et vous dites maintenant, Amen, gloire à Dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada